Bonjour, mon nom est Stéphanie Etu, je suis présidente de Succès Internet. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques statistiques intéressantes qui sont ressorties du sondage Entreprises et Internet qu'on a fait il y a quelques temps. On a posé surtout des questions par rapport aux blogs, aux réseaux sociaux et aux stratégies et rentabilité du marketing sur Internet pour les entreprises. Première question, est-ce que votre entreprise a un blog? On remarque ici qu'il y a près de 70% des entreprises qui n'en ont pas, ce qui veut dire qu'on peut en conclure que la majorité des entreprises ont encore un site plutôt statique. On a ensuite demandé est-ce que votre entreprise a une liste d'envoi courriel pour rester en contact avec sa clientèle? Encore une fois, on remarque que près de la moitié des entreprises n'ont pas de liste d'envoi, ce qui veut dire qu'on verra un peu plus loin s'il y a un contact sur les réseaux sociaux, mais si ce n'est pas le cas, ça veut démontrer encore une fois que les gens ont peu de contact avec leurs prospects et avec leurs clients sur le web. On a posé la question lors de l'achat de votre site. Est-ce que votre fournisseur vous a proposé des services de référencement? On remarque ici que seulement 20% des gens, quand ils se sont fait faire une soumission pour leur site Internet, ont reçu de l'information au sujet du référencement. Ensuite, qu'est-ce que les gens ont fait à partir de ça? On voit qu'à peu près la moitié des entreprises ont décidé de faire le référencement eux-mêmes et que seulement 7% des gens ont embauché un expert, donc quelqu'un qui est spécialisé en référencement, pour faire le travail pour eux. Ça veut dire ici que malheureusement, les entreprises ont encore trop souvent un site Internet qui va être mal optimisé pour les moteurs de recherche. Ça veut dire peu de trafic, donc peu de possibilités de créer une relation et de rentabiliser son investissement sur Internet. On a donc posé la question, est-ce que votre site est rentable? Et la définition était, est-ce qu'il vous rapporte plus en revenu direct que ce qui vous en coûte annuellement pour le maintenir en place? 53% des entreprises ont déclaré que leur site n'était pas rentable, 33% génèrent un profit supplémentaire, et 14% n'ont aucune idée s'ils génèrent un profit ou non. Ce 14%-là est intéressant. Moi, ça me dit qu'il y a plusieurs entreprises qui ont un site Internet parce que ça en prend un, parce que tout le monde en a un, mais qu'il n'y a pas vraiment de suivi qui est fait. Et ça, c'est reflété dans les deux questions suivantes. Est-ce que vous avez accès à des statistiques détaillées sur votre site? La plupart des entreprises ont effectivement un accès aux statistiques. Mais la question suivante, est-ce que vous utilisez ces statistiques-là pour améliorer la rentabilité de votre site Internet? et on remarque que très peu de gens font un travail pour corriger le tir. Seulement 15,28% des entreprises ont mentionné qu'ils observent attentivement leurs statistiques et qu'ils corrigent le tir régulièrement pour améliorer leur rentabilité. On voit donc que les gens ne s'y connaissent pas assez au niveau des statistiques, qu'ils vont aller jeter un coup d'œil, mais sans trop savoir quoi faire, et que très peu de gens, seulement 1,39% des gens, ont demandé à un expert en référencement de les guider pour améliorer la situation. On a demandé ensuite si vous avez optimisé votre site pour les moteurs de recherche. 42% environ des entreprises l'ont fait eux-mêmes. 22% ne l'ont pas fait du tout. 22% encore ne l'ont pas fait, mais prévoient le faire. Et 8% des gens ont embauché un expert en référencement pour faire le travail pour eux. Ce qui est dommage, c'est que quand ce n'est pas fait dès le départ sur un site Internet, on perd la possibilité de le rentabiliser plus rapidement. C'est évidemment pas une catastrophe, il y a toujours moyen d'optimiser un site par la suite, mais c'est beaucoup moins coûteux de le faire dès le départ habituellement, de l'intégrer dès la création du site, que d'attendre à plus tard. On a ensuite demandé est-ce que votre entreprise a une stratégie marketing qui est spécifique à Internet. 35% des entreprises ont répondu non. 27% ont répondu oui. 21% ont répondu que non, mais c'était dans les plans. Et 18% ont répondu qu'elle était intégrée à leur stratégie de marketing globale. Ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui font des efforts pour développer leur présence sur Internet, mais qu'il y a peu d'intégration avec les autres canaux de marketing qu'elles utilisent pour faire la promotion de leur entreprise. Et ça, c'est dommage parce que si on investit, par exemple, dans les journaux pour faire de la publicité, ça peut être intéressant d'intégrer notre adresse de site web dans l'annonce pour générer du trafic vers le site, en offrant un cadeau gratuit, etc. Donc, il y a plusieurs stratégies qui peuvent faire en sorte qu'on crée un contact entre nos publicités hors ligne et nos publicités sur Internet. Il y a donc un travail d'intégration au niveau de la stratégie marketing des entreprises francophones. On a demandé ensuite, est-ce que votre entreprise est présente sur les réseaux sociaux et est-ce que votre entreprise participe en publiant des vidéos sur des sites comme YouTube, Dailymotion, qui sont aussi en quelque sorte des réseaux sociaux. Et là, on voit qu'il y a vraiment un retard, un très grand travail à faire au niveau des réseaux sociaux. Si on parle de Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, des choses comme ça, seulement 20% des entreprises sont présentes et participent régulièrement. D'être présent en tant qu'observateur ne va pas générer des revenus pour l'entreprise. Donc, il faut travailler à développer un échange avec notre clientèle, avec nos prospects pour que ça amène un retour sur notre investissement. Les réseaux sociaux, ça va demander du temps si on le fait soi-même ou un investissement si on paie quelqu'un pour gérer les réseaux pour nous, ce qui est tout à fait correct aussi. Mais il faut qu'il y ait un échange si on veut que ça génère un retour sur investissement. C'est un peu le même portrait quand on regarde au niveau des vidéos. Seulement 30% des entreprises utilisent la vidéo pour faire la promotion de leur site Internet. Et comme on sait que présentement, la vidéo est quelque chose qui fonctionne très bien pour aller générer du trafic, il y aurait tout avantage pour les entreprises à développer ce canal de marketing-là pour aller générer plus de trafic et plus de retombées sur leur investissement dans la présence de leur entreprise sur Internet. Ce qui est intéressant par contre, c'est que les gens sont très positifs face au web. On a demandé « Croyez-vous qu'Internet peut aider à la croissance de votre entreprise? » Et c'est clair que la réponse est oui. Et « Croyez-vous que le marketing Internet et le référencement peuvent aider à augmenter la profitabilité de votre entreprise? » Et encore là, c'est très clair, la réponse est oui. C'est très positif comme réponse, ça me rassure beaucoup. Ça me dit que mon travail est utile pour les entreprises francophones. Alors voilà, je voulais seulement vous présenter les résultats de ce petit sondage maison qu'on a effectué il y a quelques mois. J'espère que ces statistiques-là sont intéressantes pour vous. Si vous êtes une entreprise, ça vous permet de voir où se retrouvent les gens en général, dans votre marché peut-être. Ça vous donne des pistes de solutions à voir qu'est-ce que vous pourriez travailler pour augmenter la rentabilité de votre entreprise par le web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !